Musique On a du mal à le croire mais le printemps c'est maintenant, enfin dans 4 jours exactement. A Beauménil des ateliers jardins sont organisés un samedi par mois, la leçon de mars, le potager en carré. Et pour commencer, les jardiniers se sont transformés d'abord en écoliers. Raphaël D et Olivier Flavien. Plus qu'un cours en tant que tel de jardinage, c'est un échange. Ne pas croire, surtout si c'est la première année, que parce que vous allez faire un potager, vous allez pouvoir vous auto-suffire en légumes. D'entrée de jeu, Frédéric, responsable du potager de Beauménil, met l'assemblée à l'aise lors de cette première séance. Jardiners, néophytes ou amateurs, ils sont venus discuter, échanger et apprendre les subtilités d'un jardin potager réussi. Je ne connais absolument rien en jardinage et je me suis dit que, étant donné que cette année je me lance dans l'agriculture, autant me lancer également dans des cours de jardinage pour avoir mon propre potager. On a eu des échecs et puis des réussites, mais vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas. Et puis on a, je pense, beaucoup à prendre des personnes ici qui ont beaucoup d'expérience. Mais normalement, la technique du potager en carré, c'est de mettre plusieurs légumes différents dans le même carré. Géré par l'association 101 Légumes, le potager de Beauménil est installé non loin du château, sur plus de 6 hectares. Ici, la culture de légumes est 100% biologique. Le thème du jour s'articule autour du potager en carré, comme ici, où on attend le printemps pour jardiner. C'est une technique qui est adaptée pour les gens qui ont peu d'espace ou qui veulent ne pas passer leur journée dans le jardin. L'atelier s'est poursuivi sous serre, où chacun a fait ses semis de tomates et de salades. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et de toute façon, vu que je suis complètement novice, toute découverte est toujours bonne à prendre. Ils sont tous repartis avec leur godet. L'atelier jardin potager est financé par la caisse d'allocations familiales de l'heure. Merci.